Bonjour à toutes et à tous, alors on fait une petite vidéo rapide sur une des vidéos d'OpFiction, en réaction ou en critique, vous le prenez comme vous le voulez. Ça nous a semblé très important de réagir aussi bien personnellement que pour le projet Calclon & Echo. Cette vidéo elle s'appelle l'AVF de LGDC, donc on vous conseille d'aller la voir avant de continuer plus loin dans la critique. Avant de commencer, on voulait surtout préciser qu'on n'a rien du tout contre OpFiction. Pour nous, c'est l'une voire la meilleure youtubeuse LGDC dans la communauté française. Cette vidéo elle dure un petit peu plus d'une heure, elle a été sortie il y a 7 mois, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas être d'accord, objectivement la VF est moins bonne que la VO. Alors on est d'accord sur la quasi-totalité de la vidéo, et ce qui explique son coup de gueule c'est simple, la majorité du public est anglophone, donc la communauté FR est moins rentable, ce qui justifie le prix plus élevé et le manque de travail sous tous les aspects qu'a décrit OpFiction, le nombre, les livres, le prix, le temps de parution et l'absence de scène bonus. En visionnant cette vidéo, on a d'ailleurs décidé d'acheter le tome 1 du cycle 1 en version anglaise, pourtant on peut noter plein de problèmes pour sa vidéo, d'autant qu'elle a fait 11 000 vues, ce qui fait vraiment beaucoup pour LGDC en français. Pour autant, la quasi-totalité de la communauté dans LGDC a entre 12 et 15 ans, et je pense pas que ce soit suffisant pour lire LGDC en anglais. Du moins, pas pour tout le monde. Et le gros problème si on commence tous à lire en anglais, c'est que la communauté française va en prendre un sacré coup, alors qu'avec 4 clans en écho, on aimerait exactement l'inverse. Alors je suis très embêté. D'un côté, je suis déçu de voir qu'une vidéo qui décrédibilise complètement la communauté française, fasse 11 000 vues et que je suis d'accord avec cette vidéo. Et de l'autre côté, j'ai aussi acheté un tome en version anglaise, et je suis quasiment certain d'y trouver de l'or, vu la différence de symbolique entre la version française et la version originale. Et du coup, je suis un petit peu dans un dilemme. Pour le temps de parution également, je trouve ça aussi inadmissible. Si notre communauté française est exclue et en retard par rapport aux autres, c'est en grande partie à cause de ça, malheureusement on peut rien y faire. Et honnêtement, s'ils avaient été intelligents à la direction de LGDC, ils auraient vite fait d'uniformiser tout le monde à la version anglaise. Et pour ça, ça aurait été vraiment très simple. Par exemple, ils auraient pu faire comme dans Étoiles du Tigre et Sacha, une petite BD avec des illustrations simples et un anglais très simple pour uniformiser au plus vite toute la communauté sous une même langue. Personnellement, je pense qu'il faut se battre pour la communauté française, c'est d'ailleurs le but du projet 4 Clans & Echo. Et il ne faut surtout pas se laisser abattre parce qu'on est clairement désavantagé par rapport aux autres communautés, que ce soit anglaise, américaine ou russe. On aurait pu évoquer d'autres points dans sa vidéo qui sont un petit peu plus problématiques, mais on entre dans le sens du détail. Et je voulais surtout réagir par rapport à l'aspect communauté française. Et je pense vraiment que ça peut être très problématique pour la communauté française dans son ensemble. C'est pour ça que je vous appelle au débat, aussi bien dans les commentaires que pour Obfixion si tu passes par là. Pourquoi pas faire un petit LG débat sur la communauté FR par rapport à la communauté anglaise. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Donc voilà, on trouvait que c'était assez important d'intervenir sur ce point. On vous invite encore une fois à en débattre dans les commentaires. Et pourquoi pas par la suite faire un prochain LG débat là-dessus. Donc du coup, je vais commencer avec Obfixion. Donc du coup, par rapport à ses vidéos, ce que j'aime vraiment chez Obfixion, c'est ses divers projets et son investissement surtout dans la communauté LGDC française. Ce que je pense que tu l'as remarqué, elle fait beaucoup de trucs, notamment sur la traduction française. Elle fait vraiment beaucoup de critiques et tout ça. Elle a aussi fait un fichier avec toutes les traductions de tous les guerriers et tous les personnages de LGDC. Elle a fait les sprites de plein de chats en version PNG. Donc elle a fait vraiment plein de trucs très rapidement, je trouve. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Obfixion. Elle a encore plein de projets en cours et j'ai hâte de voir tout ça terminé. Voilà. Ensuite, par rapport à ses vidéos concrètement, j'aime vraiment beaucoup. C'est assez drôle, bien monté. On ne s'ennuie pas quand on regarde. Même si parfois, c'est un petit peu long et du coup, ça a tendance à un peu fatiguer. Parce que bon, quand tu regardes une vidéo qui dure une heure, c'est vrai que ce n'est pas très simple. Mais sinon, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà. Même si elle ne sort pas des vidéos quotidiennement. Mais quand elle en sort, c'est toujours un petit moment de plaisir. Ensuite, parlons de la communauté LGDC francophone. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part que c'est une communauté très très bienveillante. Enfin, vraiment, les gens qui regardent des vidéos LGDC, c'est des gens vraiment assez gentils. Enfin, ils sont toujours, si tu regardes des vidéos LGDC, tu regardes les commentaires, tu vois vraiment que c'est des retours très positifs sous les vidéos. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le gros point positif de la communauté LGDC. C'est qu'elle est vraiment très très bienveillante. Après, je dirais peut-être pas soudée. Mais en tout cas, bienveillante. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'heaters aussi dans la communauté LGDC. Je n'en ai pas vu beaucoup. Depuis que je connais LGDC, j'ai dû en voir trois. Donc ce n'est vraiment pas beaucoup par rapport aux gens qui regardent LGDC. Enfin, qui aiment LGDC et tout ça. En plus, elle est ultra ouverte, la communauté LGDC. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une communauté assez bien. Mais sinon, je trouve que ça manque un petit peu de sens critique. Par exemple, quand tu regardes divers commentaires de vidéos, tu vois souvent qu'il y a écrit « Waouh, c'est trop bien. Point final. Fini. » Donc bon, c'est gentil, mais ce n'est pas vraiment constructif. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Parce que le but d'une communauté, c'est justement ça. De dire son avis et de voir ce qui ne va pas et de pouvoir s'améliorer. Alors que là, ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'on... Ensuite, pour la communauté anglaise, je ne sais pas vraiment trop quoi en penser. Elle est assez comme la française, mais en ce moment, ça part en cacahuètes. Vraiment, ça part en cacahuètes. Je ne sais pas si tu as vu le drama sur Spunky. Donc si tu ne sais pas, ou si vous ne savez pas, les abonnés, peut-être que vous regardez ça. Eh bien, Spunky, c'était une personne qui faisait des animations, des maps, tout ça. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Il y a Darkinator, un jour, il a dit non, c'est quelqu'un de méchant qui fait des trucs sexuels aux enfants. Oh là là, ce n'est pas bien. Si tu veux, je t'enverrai le doc que j'ai vu, que Darkinator a envoyé, que j'ai enregistré. Si tu veux, je te l'enverrai. Comme ça, tu pourras regarder. Donc a priori, on dirait qu'il y a des problèmes avec Spunky. Enfin, il l'enterre-loupe des enfants pour qu'ils envoient des pornos ou des trucs comme ça. Donc, waouh, ça part loin à GDC, oui. Très très loin. Et puis, il y a aussi en ce moment des histoires sur Darkinator, comme quoi elle est malveillante ou des trucs comme ça. Et qu'elle abuse de sa communauté et tout ça. Encore une fois, là, je te renverrai sur une vidéo de Small Toxin que j'ai vue, qui a donné beaucoup de preuves. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, peu importe si c'est vrai ou pas, la communauté GDC anglaise a l'air de vraiment partir en cacahuète totale. Voilà. Et je ne sais vraiment pas en quoi en penser. Parce que bon, j'ai l'impression que plus la GDC devient inconnue, en fait, et plus ça va partir comme ça. Et ça n'a pas l'air terrible. Surtout qu'un film va arriver. Donc il y a plein de gens qui vont sûrement arriver avec. Et voilà, ça n'a pas l'air sympathique. Et pour finir, on va parler de la traduction française des livres. C'est parti. Donc déjà, commençons par le titre. La guerre des clans. Je n'aime pas cette traduction. Tout simplement parce que quand j'ai vu le titre pour la première fois, je pensais que c'était une histoire comme Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite différence entre Le Seigneur des Anneaux et LGDC. Voilà, vous me direz tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de différences. Surtout que quand je l'ai montré à ma sœur, je lui ai dit, vas-y, c'est trop trop bien. Et elle m'a dit, bah non, c'est des trucs violents, il y a du sang, moi je n'aime pas le sang. Et je lui ai dit, bah pourquoi tu penses ça ? Parce que c'est la guerre des clans. La guerre. La guerre, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Je pense que tu le sais. Voilà, mais du coup, je trouve que le titre n'est pas vraiment bien choisi pour ce que c'est. Surtout que les batailles, c'est quelque chose qui n'est pas très très présent. Ensuite, pour la traduction des livres, je les trouve plutôt correctes. Après, sur le cycle 1, les traductions ne sont pas trop respectées. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que, bon, retour à l'état sauvage. Rusty va dans la forêt pour la première fois. D'où c'est un retour. Ça m'exaspère tout le temps. Ensuite, à feu et à sang. Bon, pourquoi du sang ? Il y a une bataille à la fin du livre. Ok, mais bon, pas besoin de sang. En anglais, le titre, c'est Fire and Ice. Donc, feu et glace. Et là, tu trouves bien la nuance parce que, bon, c'est le sang des batailles. Et c'est la glace de l'hiver. Voilà, et moi, je trouve ça qui c'est bien. Alors que, bon, à feu et à sang, c'est « Oh mon dieu, ils vont tous s'entretuer ! » Ça m'exaspère. Après, les mystères de la forêt, ça respecte. Avant la tempête et sur le sentier de la guerre et une prophétie aussi, ça respecte. Sinon, je suis globalement d'accord avec Obfixion pour les traductions des noms de guerriers. Enfin, j'aime beaucoup un peu le théorème, on va dire. Enfin, le... Je ne sais pas comment qu'on appelle ça. Mais enfin, là, tu sais, c'est une méthode pour faire les noms. Enfin, je ne sais pas comment qu'on dit ça parce que je ne suis pas cultivée. Mais je suis plutôt d'accord avec le point de vue d'Ofixion, surtout sur les traductions des persos du cycle 5. Donc, là, Obfixion, je t'aime, je te fais des gros cœurs parce qu'à chaque fois que je pense à ces persos, je pleure. Vraiment. Non, c'est « gris poil » la traduction. J'allais dire « elle grise », mais c'est « gris poil ». Enfin, on ne voit pas la différence. Enfin, si je te dis « gris poil », tu penserais peut-être à un perso du cycle 4, pas à un perso du cycle 5. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, il y a une différence au niveau grammaticale entre les persos des temps anciens et des temps modernes. Et Obfixion, elle a fait un truc de ouf pour qu'on voit cette différence. Et ça, j'applaudis Obfixion. Vraiment, waouh, waouh, waouh ! Et je crois que je n'ai plus rien à dire. Donc, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada